Bonjour à tous, ici SpaceMaxstar. Dans cette vidéo, nous allons parler de la naissance des étoiles. Pour commencer, des étoiles naissent et meurent partout dans l'univers. Enfin, vous serez heureux d'apprendre qu'aucune étoile ne meurt jamais vraiment. Dans le meilleur des cas, elle évolue vers un stade final, comme par exemple une naine blanche ou un trou noir. Mais nous y reviendrons plus tard. Bref, en observant les astres à différentes étapes de leur vie, les scientifiques ont pu reconstruire leur évolution. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des iso. Des iso. Des algorithmes isomorphes. Une nouvelle forme de vie. Mais non, mais non, mais pas cela. Oh les mecs, pas cela, on avait dit pas cela. Les Young Stella Objects, ou Objets Stélières Jeunes en français, se forment au sein d'un nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse. A l'intérieur, la gravité crée des concentrations de matière, ou globules stellaires. A mesure que la gravité contracte la matière, les globules deviennent de plus en plus chauds. Malgré cela, les plus petits ne deviennent jamais assez hautes pour que leur hydrogène fusionne. Et si par miracle la fusion débute, elle restera tout de même insuffisante pour entretenir une véritable étoile. Mais si la température d'un globule atteint 1 million de degrés, alors la fusion de l'hydrogène démarre. Et c'est la naissance de l'iso. Celui-ci se met d'ailleurs à rayonner. A briller si vous préférez. Dans une étoile de masse moyenne comme notre Soleil par exemple, la pression des gaz chauffés par la fusion de l'hydrogène s'équilibre avec la tendance à s'effondrer sous la gravité. Parce que je vous promets que s'effondrer sous la gravité, c'est pas cool. Non, 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 non. On dit alors que notre étoile est stabilisée. Elle brûlera calmement ses réserves en hydrogène jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Puis s'effondrera alors en supernova. Le lien de l'épisode dédié à ce phénomène est dans la description. Pour revenir aux zizos qui sont des étoiles nouvellement nées, nous savons qu'elles sont encore retourées par les volutes de leur nuage de naissance. Rappelez-vous, le nuage de naissance, c'est une nébuleuse. Pour conclure cette vignette, il faut savoir que toutes les étoiles ne naissent pas dans des nuages moléculaires géants. Il peut arriver que parmi les plus petites, elles naissent dans de tout petits, petits, petits nuages moléculaires. Voilà, cette vignette est maintenant terminée. J'aimerais vous inviter à aller faire un tour sur une page Instagram que je trouve géniale, celle d'Astronomie France. Vous y trouverez plein d'images et de photos super intéressantes sur l'astronomie et l'espace. Quant à moi, je vous laisse et n'oubliez pas, visez la Lune. Car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.